Jean-Marie Rouard, donc ce livre, Augustin Rouard entre père et fils. Donc il y a un livre, j'ai l'impression que vous êtes passé de la brosse, du pinceau au crayon ou à la plume. Le pinceau, c'est mon père, Augustin Rouard, et c'est toute ma famille. Parce que mes deux arrière-grands-pères, Henri Rouard et Henri Lerolle, étaient peintres. Donc ma tante, Julie, la fille d'Hubert Morisot, et la nièce de Manet, étaient peintres également. Donc je suis une famille de peintres. Mais moi, je suis écrivain, et dans ce livre, entre père et fils, j'ai essayé de montrer les liens qu'il pouvait y avoir entre un peintre et un écrivain. Et un jeune écrivain qui, voilà, qui est moi. Et donc c'était ces rapports qui étaient à la fois dans l'adolescence un peu difficiles, mais qui dans l'âge mûr se sont révélés absolument merveilleux. Parce que je me rends compte à quel point ça a été une grande chance, un grand privilège d'être élevé dans une famille d'artistes, avec des valeurs, des valeurs de l'art, des intéressés, et une sorte d'élévation spirituelle extrêmement grande. Donc je suis... c'est un hommage que je rends à mon père. Et maintenant, j'ai fait une donation au Petit Palais, et il y aura une exposition à Trouville à partir du 16 avril prochain. Comment vous définiriez cette relation ? Bien évidemment, certainement un peu particulière, parce que je pense qu'intellectuellement... Alors quand vous étiez enfant et qu'il vous peignait régulièrement, peut-être que vous en avez un petit peu marre de poser ? Non, pas du tout. Bizarrement, mes frères et sœurs n'aimaient pas poser, mais moi, ça me permettait de rêver. Et donc, dès le départ, j'ai commencé à rêver ma vie. Et d'ailleurs, je continue. Je continue à rêver ma vie. Et c'est pour ça que j'ai écrit des romans. Parce qu'écrire des romans, c'est continuer à rêver sa vie. Et vous avez préféré l'écriture, au dessin, à la peinture ? Oui, tout naturellement, parce que ça faisait trois générations de peintres. Et donc, c'était plus nouveau pour moi. Même si j'aime beaucoup la peinture, mais je l'aime. J'aime la regarder, j'aime l'apprécier, j'aime les peintres. Mais moi, mon domaine, c'est celui des mots. Alors, Augustin Rouard, comment vous le définiriez dans cet univers de la peinture ? Il y a une forme de naïveté, un petit peu, dans sa peinture ? C'est ce qu'on a appelé le réalisme magique. Il fait partie de ces peintres qui sont mal tombés comme époque, parce que c'était l'époque de l'abstrait. Mais maintenant, il y a une sorte de retour à ce qu'on appelle le réalisme magique. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement le réalisme, mais c'est quelque chose, c'est le réalisme poétique, d'une certaine façon. Et maintenant, on sent un engouement pour sa peinture, et un retour en valeur classique. Beaucoup de poésie dans ce que l'on peut voir. Il y a certains dessins qui ressemblent un petit peu à la bande dessinée de l'époque, on pourrait dire aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. Et le portrait, je ne sais pas si c'est votre sœur ou si... C'est vous. Vous avez changé un peu. Oui, mais vous savez, moi, je n'ai pas de vanité d'avoir posé pour mon père. C'est vrai qu'il a fait énormément, il a fait des dizaines de portraits de moi. Mais ce qui me plaît, c'est... Je suis plus sensible à la qualité, à sa qualité de peintre. Et la relation que j'ai avec lui n'est pas une relation maintenant, c'est une relation vis-à-vis d'un grand artiste, que j'essaie de faire connaître. Voilà, donc, alors on peut voir, vous l'avez dit, il y aurait une exposition à Trouville. Oui, à Trouville, à partir du 16 avril jusqu'au mois de septembre. Parfait. Jean-Marie Rouard, Augustin Rouard, père et fils, donc, en tout cas, à découvrir en attendant ce livre avec une autre facette, peut-être moins connue de vous. Puis, bien sûr, il y a toujours la maîtresse italienne, dont on avait déjà parlé, qui est toujours en librairie chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.